Musique Coucou tout le monde, une nouvelle vidéo pour vous parler de mes extensions Donc je pense que vous l'avez remarqué Parce que je fais généralement des changements qui sont un petit peu excessifs Donc je suis passée de brune à blonde Pour ceux qui sont récents sur ma chaîne Sachez que je triche, ce sont des extensions avec une méthode appelée tissage Donc c'est une méthode africaine Qui vise en fait à coudre des bandes de mèches de cheveux Sur ses propres cheveux qui sont nattés en dessous Donc vous avez dû remarquer qu'effectivement j'étais passée de court à long et de brune à blonde Donc non j'ai pas encore les formules magiques à la mode Harry Potter Mais je triche comme beaucoup de personnes Et je vous avoue que cette méthode je l'ai fait depuis plus de 10 ans maintenant Je l'applique depuis plus de 10 ans Et je vous avoue que pour moi c'est un plaisir de pouvoir changer toujours de tête Je viens tout simplement vous faire une petite vidéo update Qui concerne la marque d'extension que j'ai sur la tête Qui est HT26 J'ai attendu un bon mois avant de vous faire cette vidéo Pour avoir le temps de laver les cheveux De voir comment ils réagissaient du coup vu le soleil au soleil Je me suis baignée avec Donc ça m'a permis vraiment d'avoir une vision globale Et de pouvoir vous en parler pour la teinte de mes cheveux Donc j'ai ce que l'on appelle d'après Pauline un blond naturel Qui n'est pas du tout naturel entendons-nous Mais un blond naturel sur la tête qui est un petit peu blond doré quand même Avec des racines châtains A la base je pense que Enfin c'est même certain Si vous voulez j'ai demandé cette couleur à HT26 Soit on prend du blond soit on prend du brun Mais moi j'avais expliqué que je voulais des racines foncées Pour que ça fasse beaucoup plus naturel Pour qu'on voit moins justement la notion de tissage Et puis parce que j'aime bien l'effet bicolore En fait HT26 ça fait quelque chose d'après moi De très malin C'est à dire qu'ils ont utilisé des mèches blondes Et au lieu de faire l'effet C'est à dire de décolorer les pointes Ils ont tout simplement pris des mèches blondes Et coloré les racines en brun Et en fait j'avais déjà pensé à cette méthode là Parce que j'ai plusieurs mèches de tissage blondes Et c'est vrai que tout bon tout bon Ça faisait un petit peu Voilà ça ne m'allait pas spécialement Et bien j'avais déjà pensé à cette méthode Et je m'étais dit Bah si on fait dans un sens Pourquoi ne pas le faire dans l'autre sens Puisque de toute façon Si je teins les racines en brune C'est la même chose que si je décolore les longueurs en blonde J'ai chaud un truc de malade Parce que j'ai arrêté le ventilateur Pour que ça fasse pas trop de bruit à la vidéo Mais je vous avoue que là je suis en train de vivre un calvaire Je vais transpirer ça va être atroce Alors j'ai plusieurs choses à dire La première chose Il est clair et net Que si vous portez des extensions blondes C'est beaucoup plus entretien que des extensions brunes En règle générale Quand vous prenez des extensions brunes Elles sont dites naturelles Ou alors on les a juste un petit peu recolorées Pour leur donner un reflet Mais le blond Les cheveux que ce soit des extensions Ou même sur vos propres cheveux A partir du moment où vous faites un blond Ou vous décolorez Et bien le cheveux il en prend un coup Donc la première chose que je tiens quand même à souligner Et ça c'est pas dû à HT26 Je tiens quand même à le préciser Parce que j'ai déjà eu des extensions blondes Chez Indra Arachie Et c'était le même problème Les extensions sont quand même Un petit peu moins agréables à porter Puisqu'elles sont sèches Et c'est vrai qu'elles demandent beaucoup plus d'entretien Quand vous portez des extensions brunes Vous n'avez pas nécessairement besoin de produits capillaires adaptés Pour le blond c'est obligatoire Là en l'occurrence j'utilise Unique Unique One je crois Je vous remettrai les informations en barre d'infos C'est en fait un produit Un shampoing, un soin C'est un petit peu tout Qui a 10 effets Encore une fois je vous mettrai le lien du produit en barre d'infos Et ce produit que Pauline, ma copine coiffeuse a utilisé Et ben il m'a sauvé la vie Parce que j'avais vraiment du mal à denter mes cheveux Dès que j'ai lavé Ou voilà Ils étaient flous, ils étaient mousseux Enfin voilà Encore une fois c'est pas dû à HT26 C'est le blond qui fait ça C'est un entretien qui est beaucoup plus important Donc qu'est-ce que j'ai à dire de ces extensions ? Ben moi j'en suis quand même assez contente Je sais bien entendu que ma racine s'est éclaircie forcément Puisque de toute façon La racine était colorée En brun plus foncé Et du coup justement Je préfère maintenant où la racine est châte à clair Où la démarcation est un peu plus naturelle Donc j'ai tendance à aimer Plus maintenant qu'au départ Putain je transpire des sourcils quoi Deuxième chose J'ai quand même perdu pas mal de masse Parce que comme c'est des cheveux qui sont abîmés Par le biais de la décoloration Forcément on a besoin de plus les brosser Parce qu'ils s'emmènent plus facilement Et c'est vrai que j'ai perdu un petit peu de cheveux quand même J'ai perdu un peu de masse Mais encore une fois Ça c'est pas lié à HT26 C'est le blond qui fait ça Donc pour résumer de toute façon Je considère que c'est une très très bonne qualité de cheveux De toute façon HT26 est quand même réputé dans le milieu afro Pour une fois je ne suis pas du tout déçue par la qualité d'HT26 Voilà donc mon top 3 comme je vous l'ai indiqué C'est cheveux naturels Indra Arashi Et effectivement HT26 Et je crois que voilà je ne changerai jamais d'avis sur ces 3 qualités de tissage Donc tous les liens bien entendu seront en barre d'infos Là de toute façon en me concernant capillairement parlant Je vais retirer mon tissage je pense ce week-end Et laisser respirer mes cheveux Parce que malheureusement j'ai posé un tissage Et il a fait 40 degrés Donc je vous assure qu'en dessous on a très très chaud Donc là j'ai hâte de le retirer Je vais essayer d'avoir un petit peu mes cheveux à l'air De pouvoir justement leur faire un bon shampoing Et les défriser Parce que ça fait bien 9 mois ou 10 mois que je ne les ai pas défrisés Donc ça leur permettra aussi de s'assouplir Je vais faire un défrisage pour enfants Et ensuite j'aurai une nouvelle coupe de cheveux Beaucoup plus courte cette fois Mais ça restera dans le bon Parce que je ne sais pas j'aime beaucoup cette couleur en ce moment Je trouve qu'elle me correspond bien Et voilà Si vous avez des questions comme d'habitude sur les tissages N'hésitez pas à les poser en dessous Je répondrai avec plaisir Je vous embrasse et je vous dis à tous sur les réseaux Bisous bisous